Yo les petits potes, c'est Njassamix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo Fortnite Battle Royale les gars Et sur cette vidéo on va aller chercher la puce de décryptage numéro 21, du coup c'est parti en mi-près et juste avant qu'on vous lance la game du coup les gars N'oubliez pas que demain il y a une petite mise à jour et du coup il y a un nouveau pompe qui arrive, fusil à pompe tactique les gars Donc c'est un nouveau fusil à pompe tactique qui est de rareté du coup épique et légendaire Donc je sais pas s'il fera les mêmes dégâts qu'un space 12 ou qu'un pompe de guerre ou qu'un pompe du coup au tambour Mais du coup voilà, et aussi une petite information c'est que comme vous avez pu le voir dans les actus les gars C'est que les puces de décryptage et ben à la fin de la saison partent du coup si vous faites pas toutes les puces de décryptage Et ben croyez moi que vous allez pas avoir le skin secret full, ça veut dire que vous allez pas l'avoir au max Parce que si vous faites pas la moitié des puces de décryptage, les puces disparaissent à la fin de la saison Et du coup à la saison 10 on va prendre un nouveau changement du coup et du coup bah voilà Sinon une petite parenthèse sur ça avant qu'on commence la vidéo Du coup on va vite aller à la junction, voilà au petit lama, récupérer du coup la puce de décryptage Et bien sûr pour vous dire si vous voulez savoir les amis C'est que n'oubliez pas de vous abonner les gars, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification Si c'est pas encore fait ça prend même pas 2 secondes les gars Donc franchement abonnez-vous à la chaîne je compte pour vous abonner et pour partager la chaîne un maximum Et bien sûr je remercie tous les gens qui s'abonnent et qui likent les vidéos et qui font le nécessaire pour qu'on a les 1000 abonnés Merci à tous ces gens qui me soutiennent sur la chaîne et franchement je tiens à vous dire que vous êtes une très très bonne communauté Je dis à chaque vidéo et à chaque live les gars Donc franchement merci à tous les gens qui s'abonnent en masse Et franchement vous inquiétez pas que normalement on fera un live de 10h quand on sera aux 1000 abonnés Et bien sûr qu'on aura aussi bientôt le code créateur grâce à vous les gars Et bien sûr normalement vous inquiétez pas qu'à l'anniversaire de Fortnite Donc normalement le 24 juillet on est censé avoir un cadeau de Fortnite Comme quoi c'est leur anniversaire parce que l'autre fois on avait gagné un sac à dos en forme de gâteau C'était plutôt cool de leur part Mais bon c'est pas le but Déjà on va aller chercher du coup la puce de décryptage directement Et puis on verra ça Donc la puce de décryptage elle est juste ici les amis Alors j'espère que... Oh non je serai bien bien bas C'est relou ça par contre Ok elle est là Du coup voilà les amis Plus 20 termes de décryptage elle est juste là Elle est juste là On va essayer de se choper le mec là Sinon on va retourner Oui je vais avoir un kill Allez meurt 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 Un petit kill au calme Du coup on va retourner vite fait dans le salon pour vous expliquer du coup Avec les puces de décryptage Non bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à liker les gars Vraiment j'insiste Et grâce à vous on peut atteindre les 1000 abonnés Du coup je compte vraiment sur vous les gars Vu que je vous ai dit sur le live d'hier que vous êtes une bonne communauté Et il faut rester une bonne communauté les gars Donc vous inquiétez pas Quoi qu'il arrive hein Je compte sur vous pour les 1000 abonnés Vous êtes les meilleurs les gars je vous rappelle Du coup je vais vite passer Donc du coup on va aller activer Voilà la puce de décryptage Et du coup demain avec la mise à jour On aura la puce de décryptage Et le nouveau pompe à tester Du coup bien sûr je vous fais une parenthèse Si vous voulez vous améliorer les gars Avant la saison 10 pour faire top 1 Et débloquer le planeur Je vous explique Donc déjà pour gagner max d'XP Donc si vous êtes avec 4 amis Par exemple en foire d'empoigne Ou avec par exemple un salon complet en foire d'empoigne Vous pouvez gagner à peu près 2 à 4000 XP Et franchement voilà Donc tout dépend Moi je fais des fois des fois Enfin au début de saison les gars A chaque fois je fais Donc je vous explique Parce qu'il y en a qui me disent Ouais tu fais des foires d'empoigne pendant toute la saison Pour être niveau 100 Pas du tout les gars Je fais des foires d'empoigne au début de la saison Pour faire soit mes défis décryptage pour cette saison Du coup pour cette saison là J'ai fait des vidéos en foire d'empoigne Comme vous avez bien vu J'avais des fois en foire d'empoigne Un skin bambi ou quoi Changer de skin à chaque fois Et du coup en foire d'empoigne J'allais chercher les puces décryptage Et faire mes défis Des fois j'allais jouer avec des potes en foire d'empoigne Parce que j'allais les aider pour faire leur défi Du coup Peut-être ça compte pour le level Mais après voilà Sinon je vous conseille plus de faire des games en section Si vous êtes chaud de ouf et tout Comme moi là des fois je suis chaud Je fais pas mal de top 1 et tout Donc pour vous dire voilà Donc en vrai Y'a pas de mal Faites le mieux C'est que je vous conseille de faire que des foires d'empoigne Quand vous faites vos défis Donc là je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir comme défi A la saison 10 Donc s'il va y avoir des défis décryptage Ou des autres défis Des autres nouveaux défis Pas comme Enfin comme décryptage Tu vois Vous voyez Par exemple à la saison 9 Quand ça a commencé Personne savait qu'il y avait des défis décryptage C'était tout nouveau Peut-être qu'il va y avoir des défis Je sais pas Imaginez Y'a des défis Pas décryptage Mais des défis qui s'appellent pneus Sauter sur chaque pneu dans la map Franchement C'est stylé Mais bon Sinon on passe du coup Au petit sujet que je vous ai réservé à la fin Du coup faites vide vos défis décryptage Les gars Parce qu'ils disent bien Les défis décryptage Disparaissent à la fin de la saison Donc les gars Franchement Faites-les Avant que ça soit fini De la 1 à la 100 Il faut faire les défis décryptage Rien que pour vous dire Tous les youtubeurs Qu'ils ont acheté le pass de combat Même pour vous dire Ils sont en train de faire les défis décryptage A part si on a qu'ils achètent Et qu'ils s'en foutent Enfin voilà Mais après c'est leur problème Sinon Les gars Pour le fusil à pompe tactique Donc je sais pas S'il va tirer du coup Comme un tactique normal Ou si Il va tirer du coup Comme un fusil à pompe à tombour Ou un fusil à pompe de guerre Donc tout ce que je sais C'est que j'espère Qu'il va tirer comme un chasseur Enfin comme le Space 12 en gros Parce que franchement Ça devient horrible Les pompes qui spamment Enfin après je kiffe les pompes Qui spamment Mais je veux dire Ça devient horrible Pour du coup Nous en tant que Semi joueur pro Et en tant que Vous en tant qu'abonné Vous faites aussi des tournois Donc on peut vous compter Comme des semi pro Pour ceux qui font du tournoi Mais pour les pros Qui font à chaque fois Des tournois Ou quoi Et ben eux Les pompes spamment Enfin voilà Ils se font massacrer par exemple Par un mec qui spamment Avec un pompe Enfin voilà c'est insane Donc franchement Il y en a qui sont bien contents Que le pompe chasseur Est de retour Car Epic Game Il savait Il s'avère aussi Qu'il y avait pas mal de bugs Sur ce pompe Et du coup Bien pour vous expliquer Il faisait des réglages Parce que le pompe faisait du 8 Et du coup Et du coup Même quand ils avaient fait La mise à jour De correction de pompe Ils devaient faire plus du 8 Et ben ils faisaient encore du 8 Mais bref Là ils ont tout corrigé Et là je pense que même Le pompe chasseur Il fait encore du 8 Mais bref On peut rien y faire Les gars Là c'est le jeu Mais franchement C'est énorme Ce qu'ils font Epic Game Même si je pense Que d'ailleurs Le pass de combat De la saison 10 Donc je sais pas Si c'est du fake ou pas Mais à ce qui me paraît Le pass de combat De la saison 10 Ce sera gratuit Donc dites le moi En commentaire les gars Vraiment j'insiste Sur cette question Dites le moi Si le pass de combat De la saison 10 Ce sera offert Parce qu'en fait Si vous voulez Minecraft a dépassé Epic Game Au niveau pourcentage Ça veut dire Qu'il y a plus de gens Qui se jouent sur Minecraft Que sur Fortnite Du coup Franchement c'est insane Je sais pas du coup Si ils vont l'offrir Le pass de combat De la saison 10 Ou pas Mais franchement S'ils font ça Franchement merci à eux Pour ceux qui achètent Les pass de combat Ou pas Et pour ceux qui achètent pas Aussi Qu'ils ont pas les moyens De s'offrir le pass de combat Bah ça serait bien aussi Pour eux De s'en occuper Et puis du coup Les gars On passe à la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Laissez un petit like Abonnez-vous Et puis je vous dis Bah on se retrouve du coup Tout à l'heure Pour un petit live Apex Donc live Apex Vers à peu près 17h30 Voilà Donc je vous dis Abonnez-vous Likez Et puis je vous dis Partagez la chaîne un maximum Et n'oubliez pas D'activer la cloche Pour pouvoir suivre le reste du contenu Et puis je vous dis Bon game à tous Et on se dit Sous-titres par Jérémy Diaz